Est-ce que si un dromadaire se cogne et se fait une bosse, est-ce que du coup ça devient un chameau ? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Luthor, et aujourd'hui, nouvelle vidéo du jour sur eFootball 2022, puisqu'il y a bien eu une mise à jour qui a eu lieu dans la nuit, il y a eu une mise à jour incroyable qui règle plein de trucs, qui nous apporte plein de contenu, là déjà t'as compris qu'il y a une petite couille dans le potage, non. Bon, malheureusement, la mise à jour, elle n'est pas fofolle, on va voir ça ensemble les amis. Avant de passer sur le jeu, malheureusement, ce n'est pas une mise à jour, une grosse mise à jour, la grosse mise à jour, je vous le disais hier qu'elle devrait arriver jeudi prochain, ça a été une mise à jour serveur, comme on aura du coup tous les jeudis dans la nuit, et je vous le dis tout de suite, même si certains m'ont dit, moi mon jeu il est mieux, les passes sont plus rapides, le jeu est plus rapide, les joueurs sont plus rapides, il y a moins de bugs, il y a moins de lags, c'est faux, malheureusement les amis, puisque ça n'a rien corrigé au niveau du gameplay, ça n'a pas touché du tout au gameplay, malheureusement. Alors, qu'est-ce qu'a fait cette mise à jour serveur ? En fait, elle a ajouté ça. Ne me raconte pas d'histoire. Ce matin est apparu ce tweet sur le Twitter de Konami Japon, qui nous explique qu'il va donc y avoir une maintenance serveur entre telle heure et telle heure. Alors apparemment, on a cherché un petit peu par rapport aux horaires, en fait c'était les horaires japonais, ce qui a fait que cette mise à jour a déjà eu lieu, les serveurs ont déjà été fermés, puisque c'était cette nuit chez nous. Donc à l'heure actuelle, forcément, tout est déjà mis en place. Déjà, comme vous pouvez le voir, on est toujours à la version 0.9.0. À un moment, on n'était pas ça, la version 1.01. Pourquoi c'est revenu en arrière ? Encore une fois, avec Konami, souvent la réponse c'est... Mais donc, forcément, tant qu'on sera toujours sur cette version 0.9.0, il n'y aura pas d'avancée au niveau du gameplay, malheureusement, même si j'espérais quand même qu'ils corrigent quelques bugs et quelques problèmes de gameplay, apparemment, ils n'ont pas eu le temps. Donc forcément, là on se dit, mais attends, il y a eu un bad buzz énorme depuis le 30 septembre. Là, il faut forcément qu'ils réagissent, qu'ils nous envoient du lourd, qu'ils nous rassurent, tu vois. Bah, regarde. Voilà, voilà. Du coup, maintenant, c'est ces équipes-là. L'événement est dure 10 jours. Quand tu as sélectionné ton équipe, bah après, tu ne peux plus changer. Et puis du coup, bah, le défi 1, c'est gagner un match. Le défi 2, c'est gagner deux matchs. Voilà. C'est tout. Il n'y a rien de plus. Encore une fois, Konami réussit à nous surprendre alors qu'on les connaît par cœur. Comme je vous l'ai dit, depuis le 30, bad buzz énorme. Tous les fans sont mécontents. La note de Steam est, sur toutes les plateformes, elle est catastrophique. On s'attendait donc à ce qu'il travaille d'arrache-pied pour nous proposer au moins une petite amélioration. Au pire, un contenu digne de ce nom. Mais non, il nous propose un événement, le même que la semaine dernière. C'est-à-dire des équipes fixes. Quand tu choisis, tu ne peux plus changer. Et le même défi. Défi 1, un match à gagner. Défi 2, deux matchs à gagner. C'est compliqué. Ça devient, je ne vais pas vous mentir, ça devient très compliqué à comprendre. Très compliqué à soutenir. Moi, personnellement, je vous le dis, les gars. De semaine en semaine, en fait, je ne m'attends plus à rien. Parce que là, encore une fois, on le voit. On le voit. Ils ont changé quoi ? Rien. On voit que c'est toujours le même process. Des contenus sans imagination. Rien. Il n'y a pas de fun. Il n'y a pas de nouveauté. C'est vide. C'est creux. Alors, je sais, il y a quand même une partie de la communauté, et je ne leur en veux pas personnellement, qui disent qu'ils sont confiants pour la suite, qui disent que, bah oui, mais le gameplay va s'améliorer, ce sera toujours mieux que FIFA. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Bah non, je suis désolé. Je suis désolé. Encore une fois, ils nous prouvent quoi ? Bah que ça ne travaille quand même pas très vite, tu vois. Parce que le jeu, il est sorti il y a plus d'une semaine, et ils n'ont rien corrigé au niveau gameplay. Encore une fois, je ne vous ai pas montré de gameplay. Pourquoi ? Parce que cette mise à jour n'est pas une mise à jour du jeu. C'est une mise à jour serveur. Donc, elle est censée ajouter du contenu. Lol. Mais en aucun cas, corriger tous les bugs du gameplay. Je pense quand même qu'il y a plein d'éditeurs en une semaine qui auraient pu corriger certaines choses. Voilà les amis. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bien évidemment, on ne fera pas de live sur cette version parce que je n'ai pas envie de jouer à ça. On attend peut-être la semaine prochaine une mise à jour cohérente sur le gameplay. Et à ce moment-là, et peut-être qu'à ce moment-là, je ferai un live pour découvrir ça ensemble. Mais si ça n'apporte pas de nouveauté, pas d'amélioration, toujours des bugs, il n'y aura toujours pas de live pour l'instant. C'était Luthor. Je vous fais des bisous. Salut les mecs !